Comment masquer un visage facilement grâce au tracking de Final Cut Pro. Et d'ailleurs, si toi, aujourd'hui, tu as des blocages sur certains points dans ton montage vidéo et que tu veux gagner du temps en profitant de mon expérience, je te propose des rendez-vous en visio conseil. Mais ça, j'en reviendrai plus en détail à la fin de la vidéo. Bienvenue à toi sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Aurélien Ibarhart. Et si tu veux aujourd'hui devenir un expert du montage vidéo avec Final Cut Pro, tu es au bon endroit. Eh, on est quand même très chanceux, non ? Eh ouais, avec le temps, Final Cut nous propose quand même des outils de plus en plus performants et surtout qui nous fait gagner de plus en plus de temps. Et c'est notamment le cas avec le tracking. Et pour flouter un visage aujourd'hui, plus besoin de déplacer son masque d'effet image par image pour suivre le visage. Le tracking le fait pour nous. Merci. Alors, pas plus de babla, tuto. Ok, première étape, on va afficher le navigateur et on va glisser, déposer dans la timeline notre vidéo. Et là, une chose devrait te sauter aux yeux. Ce plan n'est clairement pas stabilisé. Et c'est justement parfait pour ce tutoriel. On va donc voir si l'outil de tracking intégré à Final Cut va pouvoir gérer ça. Même si on ne va pas se le cacher, tu connais déjà la réponse. Maintenant, je supprime les quelques secondes à la fin de la vidéo pour, entre guillemets, avoir quelque chose d'un peu plus propre. Et maintenant, dans le navigateur d'effet, on va aller chercher l'outil censuré. Et c'est là que la magie opère. On ne va pas glisser, déposer notre outil dans la timeline, mais on va venir le glisser, déposer directement sur mon visage. Ce qui va activer le tracking automatique. Maintenant, on va venir zoomer à environ 200% pour peaufiner notre masque de tracking. Pour le moment, notre effet a un rendu pixelisé, alors que nous, on veut un effet de flou. Pour ça, on va modifier le réglage méthode pour le passer de pixelate en blur. Je vais ensuite aller dans l'éditeur du masque et je vais modifier sa taille ainsi que son rayon. Et là, comme tu as pu le remarquer, le haut de mon front n'est pas flouté. Mais ce n'est rien de bien méchant, c'est juste un réglage à modifier. On va simplement baisser le réglage de l'aspect radio au minimum et on va augmenter le réglage du radius. Parfait ! Mais maintenant, je trouve que le flou fait trop blanc. Je vais donc baisser le réglage AMOUNT pour que l'on puisse apercevoir la teinte beige de mon visage. Je vais ensuite venir dézoomer dans mon image et nous allons passer du réglage forme au réglage suivi. Et c'est maintenant que la magie du tracking va opérer. Il ne te reste plus qu'à cliquer sur analyser et Final Cut va faire en sorte que ton tracking reste au niveau de ton visage malgré les mouvements de caméra. Et ça, c'est beau ! En plus, comme c'est maintenant un outil propre à Final Cut, je trouve personnellement que l'analyse se fait quand même plutôt rapidement. Et là, tu as l'analyse en temps réel. Je n'accélère pas la vidéo pour te montrer à quel point c'est quand même rapide. Et maintenant, regardons le résultat. Bon, bah voilà ! Maintenant, tu sais comment masquer un visage très simplement dans une vidéo où il y a du mouvement. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me faire tes retours en commentaire de ce tuto. Ce serait quand même sympa. Maintenant, si tu veux gagner un max de temps, tu peux me déléguer le montage de tes vidéos. En plus, tu auras un montage avec une qualité professionnelle. Et en plus de ça, je fais du sur-mesure en fonction de tes besoins. C'est cool, ça ! Alors, si tu es intéressé, tu peux me contacter sur WhatsApp directement pour qu'on puisse parler de ton projet. Ou alors, tu veux quand même le faire toi-même. Et à ce moment-là, tu peux profiter de mon expérience, du montage vidéo. Ce qui va te faire gagner beaucoup de temps grâce aux visio-conseils que je te propose. Donc, tu peux cliquer sur le lien qui apparaît soit dans la fiche, soit en description pour prendre ton rendez-vous et avoir plus d'informations. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à t'abonner, à mettre un pouce en l'air. Ça m'aide à mieux référencer cette vidéo, à cliquer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501